Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve sur FC24 pour un nouveau match commenté et une fois encore suite aux problèmes techniques que j'avais eu sur mes dernières vidéos d'enregistrement je suis obligé de réenregistrer par dessus des matchs déjà faits il faudra supporter ça pendant encore 3 matchs y compris celui-ci donc patience ça reviendra vite j'ai pu réenregistrer derrière et tout refonctionne comme il faut heureusement et cette fois-ci nous sommes en coupe nationale en quart de finale de coupe nationale et à l'extérieur et pas contre n'importe qui puisque c'est le Paris Saint-Germain sur qui on tombe dès les quart de finale et au parc des princes donc du coup ça pourrait être un match assez intéressant on va voir comment ça va se passer du coup je vous recommande ça comme ça et je vous remets une musique par dessus pour remplacer du coup ce que nous vivait à la base sur le terrain s'il n'y a pas les commentaires il n'y a pas le reste du son parce que il n'est pas écoutable mais voilà ça va revenir encore une fois désolé pour ce petit inconvénient et donc le match est tout de suite parti on va essayer d'installer notre jeu progressivement ça va être un match compliqué on va essayer de faire une passe ici on n'a pas bien vu c'était peut-être un enjeu on va passer au petit gardien deux bras et le qui va passer à l'onde passe pas assez contrôlée c'est l'autre qui va reprendre et dans plusieurs pas le Paris Saint-Germain on vient en prendre le ballon il y a assez attention Valverde et une première frappe qui va tomber dans les mains du gardien dommage allez ça va ressortir on va sortir 6 heures du ballon et Foden à la réception Valverde Mbappé et De Bruyne qui va tenter mais une fois encore le gardien est dessus Donnarumma en pleine forme dans ce match ensuite c'est Mbappé qui va tenter mais qui va rater aussi pas très bien placé sur son essai Cancelo c'est contre encore De Bruyne à l'onde c'est contre une fois encore le gardien toujours dessus la muraille affranchi un Muraille affranchi un muraille affranchi un muraille affranchi un Et ça va repartir avec le Paris Saint-Germain, on va prendre l'occasion, un peu lent, Vinicius Juller qui va reprendre, et non, on s'est raté au niveau de la passe, Idésia, Asparegues, Gallardo, Foden qui reprend, Solé, Alain, Pierre, et le Paris Saint-Germain qui a pu reprendre, mais ils ne sont pas allés au bout de leur action là. Le score se laisse désirer. Allez Aorojo, ah, non c'est trop long, Valverde a pu reprendre, c'est un peu difficile pour essayer de s'imposer dans cette rencontre. Valverde a peut-être une chance avec Valverde. Oui, Valverde qui va ouvrir le score juste avant la mi-temps, incroyable. Il permet de prendre l'avantage, on va voir si on arrive à le maintenir. Et ça va être la mi-temps. Et du coup, la seconde période va reprendre dans quelques instants. C'est parti. C'est parti. Pour l'instant, l'Olympique qui les mène au score, et virtuellement en demi-finale. C'est parti. C'est parti. Allez. On va essayer de reprendre le ballon. Déparer Saint-Germain toujours en possession. Neymar. Bonjour. Alain. Pépé. Alexander. Arnob. . l'issue junior zinjenko rojo bernardo l'arté qui n'auss la mauvaise face mbappé allez oh non le tir complètement raté quel dommage il va falloir se reprendre le gardien qui va ressortir le ballon on prend la possession on passe un petit peu mal à droite encore une fois et Paris Saint-Germain va essayer de ressortir le ballon il n'aura pas de mal, il s'est un peu étouffé quand même seconde période, allez ça repart du coup allez oh non ce centre là c'est mal joué ils ont pas mal d'actions gâchées quand même dans cette seconde période qui a la plus et on a un autre avantage quand même Paris Saint-Germain a beaucoup de mal à ressortir le ballon on prend il même toujours au score allez Robertson parmédès Alexander Arnold Alexander Arnold mes amis Mb Alexander Arnold il peut lever c'est qu'ils sont morts mais j'en veux beaucoup je dois voir je sais qu'ils sont morts mais j'en veux beaucoup je sais c'est complètement à côté encore une occasion gâchée et dommage en tout cas le match est terminé la seconde période est finie 1-0 du coup au score c'est ce qui est suffisant pour nous qualifier en demi-finale de la coupe nationale et du coup voilà qui vient à terme à cette vidéo on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle rencontre qui sera une fois encore commentée comme ça il y aura encore 2 matchs y compris le prochain et ce sera donc le dernier retour face à l'Aise Saint-Etienne merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette rencontre et à très vite pour la suite à très bientôt